Les informations en détail, le président Abdel Fattah Sissi a déclaré que les relations entre l'Egypte et l'Union Européenne connaissent un développement important dans divers domaines. Le chef de l'État a ajouté lors de la conférence d'investissement égypte-européenne 2024 que le partenariat stratégique entre l'Egypte et l'Union Européenne comprend six axes. Sarah El-Maghrabi Nous faisons face à des crises internationales et régionales successives avec des répercussions extrêmement négatives des charges économiques pour tous les pays du monde, ce qui nécessite un soutien et une coordination entre l'Egypte et ses partenaires en Europe. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah Sissi. Il a déclaré que l'Egypte progresse rapidement et de manière stable sur la voie du changement et des réformes pour une économie plus durable. A cet égard, l'État a entrepris un certain nombre de réformes pour renforcer davantage le secteur privé, augmenter la compétitivité de l'économie égyptienne et soutenir la transition verte tout en mobilisant les investissements directs étrangers. Pour sa part, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé que l'Europe est bien la plus grande partenaire du commerce et des investissements avec l'Egypte. Elle a souligné que l'Egypte est la porte d'entrée vers l'Europe grâce à sa situation entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Ursula von der Leyen a souligné que la prospérité de l'Egypte est très importante pour le reste de la région. Elle a souligné que l'Union Européenne compte plus de 1000 entreprises en Egypte et attendent des opportunités d'investissement. Le Forum conjoint sur l'investissement égypto-européen avait débuté avec une large participation de représentants du gouvernement égyptien, de l'Union Européenne et des institutions multilatérales et du secteur privé des deux côtés. Le Forum, qui soutient sur deux jours au centre d'Al-Manor au Caire, a pour objectif d'attirer les investissements européens vers l'Egypte. Le Forum, inauguré par le président Sisi et la présidente de la Commission Européenne, a comporté une science de présentation des mesures de réforme économique égyptienne. Le président Sisi et Van der Leyen ont assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'Egypte et l'Union Européenne concernant la première tranche du mécanisme de soutien macroéconomique et de soutien au déficit budgétaire d'une valeur d'un milliard d'euros. Le Congrès, qui se tient sur deux jours sous le titre « Libérer le potentiel égyptien dans un monde en rapide évolution » vise à renforcer la coopération économique entre l'Egypte et l'Union Européenne et à faire connaître les diverses opportunités d'investissement disponibles, dans l'économie égyptienne, afin d'attirer davantage d'investissements européens en Egypte, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'industrie, de la sécurité alimentaire, ainsi que dans les domaines d'hydrogène vert, des voitures et des investissements dans la logistique et les ports. Le premier ministre, Moustapha Madbouli, a assisté à la signature de quatre accords de financement, financés par des subventions de l'Union Européenne, en marge des activités du Forum d'investissement égypto-européen. Les accords ont été signés par le ministre de la Coopération internationale, Dr. Ragnel Machot, et le commissaire européen à la politique de voisinage et d'élargissement, Olivier Vérelli. Le premier accord porte sur la troisième phase du programme de coopération transfrontalière pour les pays du bassin méditerranéen pour les années 2021-2027. Cet accord prévoit des financements de 263 millions d'euros, représentant 89% du financement total du programme, qui s'élève à 292 millions d'euros pour 15 pays. L'objectif de ce programme est de soutenir le secteur privé en Égypte et dans plusieurs pays de la région méditerranéenne, dans les domaines du tourisme durable, du patrimoine culturel, des industries créatives, de la transformation numérique, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'économie bleue, de l'éducation, de la formation, de l'énergie et de la construction verte. Et au marge du forum, notre envoyé spécial Henni Farag a accordé ou a eu un entretien avec le représentant du secteur privé européen, Pedros de Kampes. Le point. Donc, nous essayons toujours de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale à cette conférence d'investissement tenue entre l'Égypte et l'Union Européenne. Bien sûr, cette conférence a plusieurs dimensions. C'est pourquoi nous avons actuellement, sur la Chantena TV internationale, cette interview avec M. Pedros Guidos de Kampes. Cet homme représente, en fait, le secteur privé qui travaille notamment dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies propres. Enchanté, monsieur. C'est un plaisir d'être avec nous sur la TV internationale. C'est mon plaisir. Merci bien. Merci beaucoup. Et pour commencer, comment vous avez suivi cette conférence ? Quelle est l'importance de cette conférence selon votre point de vue ? Je crois que c'est une belle opportunité pour l'Europe et l'Égypte de partager une mission ensemble. Parce qu'effectivement, l'Égypte est dans un endroit et avec une dimension qui possibilite la décarbonation d'Europe, mais aussi du monde. Donc, l'Europe peut prêter cette ambition et donner l'espoir que pour les autres pays du monde, l'Égypte a un clou, pour être décarbonisée plus vite et pour donner cet apport pour le monde. Donc, l'Union européenne et l'Égypte cherchent à avoir une transition énergétique, cherchent également à faire une sorte d'équilibre entre la croissance économique et la lutte contre le changement climatique. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est la possibilité d'utiliser la transition énergique comme une possibilité de croissance économique pour les pays qui n'ont pas eu la chance avant. Donc, c'est comme ça que l'Europe voit et que notre entreprise voit aussi les investissements dans l'Égypte et dans le Nord d'Afrique en général, mais l'Égypte en particulier parce que c'est un marché d'une dimension considérable qu'on peut partager d'une forme qui donne des bénéfices pour tout le monde et pour le monde en général. Également, comment vous avez trouvé les différentes opportunités d'investissement ? Que pensez-vous actuellement en Égypte, notamment dans le domaine de la production de l'hydrogène vert, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable ? Il y a une possibilité d'hybridiser le photovoltaïque et l'éolienne d'une formule assez efficace pour produire l'hydrogène vraiment à bon prix. Donc, là, le problème, c'est que c'est difficile de transporter l'hydrogène. Donc, c'est important de transformer dans une autre molécule qui ajoute valeur en Égypte et qui donne les emplois et tout ça, qui donne la croissance que l'Égypte mérite dans ce chemin. À quel point... Je sais que vous investissez actuellement en Égypte. Donc, à quel point vous trouvez que l'économie égyptienne est de plus en plus résiliente face aux chocs économiques régionaux, internationaux ? Et quand même, comment vous trouvez la durabilité de la croissance économique égyptienne, malgré tous les défis ? Je crois qu'aujourd'hui, on a entendu le représentatif du Fonds monétaire international, aussi l'ADG économique et des affaires économiques et financiers de la Commission européenne. Il y a clairement un chemin qui est en train de se faire, des réformes fiscales, fiscales, structurelles, qui donnent la possibilité pour l'Égypte de faire un saut en termes de niveau pour être capable d'attraire l'investisseur d'une forme efficace. Je dois vous remercier inférieurement pour cette interview. Merci beaucoup. Les forces armées ont célébré le 54e anniversaire des forces de défense aériennes. La célébration coïncide avec l'anniversaire de la construction du mur de Messil le 30 juin 1970. Les avions militaires ont décollé de la base aérienne de l'est du Caire en direction du Soudan du Sud, chargés de dizaines de tonnes de médicaments, de fournitures médicales, de dengrés alimentaires et de tentes fournies par les ministères de la Santé et de la Solidarité sociale, ainsi que par l'Association du croissant rouge égyptien. Cette opération a été menée conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, visant à fournir soutien et assistance aux frères du Soudan du Sud. Le ministre des ressources honneaux et de l'irrigation, Dr. Hany Swillam, et son homologue sud-soudanais ont souligné lors de la réception des aides que ces efforts s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la solidarité et des liens historiques profonds entre les deux pays et de l'engagement constant de l'Égypte à soutenir le Soudan du Sud frère. L'armée de l'air a intensifié ses vols quotidiens en coopération avec un nombre de pays pour effectuer des largages aériens de dizaines de tonnes d'aides alimentaires et de matériels de secours sur la bande de Gaza. Ces opérations coïncident avec des efforts égyptiens et internationaux visant à parvenir à une trêve, à un cessez-le-feu et à assurer un flux adéquat et durable des aides à Gaza. Merci.